Tu m'as éblouie Par tes mélodies Tu m'entoures d'un chant d'amour Chant de délivrance Devant mes ennemis Toutes mes craintes s'enfuient Tu m'as éblouie Par tes mélodies Tu m'entoures d'un chant d'amour Chant de délivrance Devant mes ennemis Toutes mes craintes s'enfuient Je ne suis plus esclame de la peur Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus esclame de la peur Je suis enfant de Dieu Avant ma naissance Tu m'avais choisie Appelée par mon nom Tu m'as adoptée Je suis de ta bonne vie Ton sang goûtant Mes rêves Avant ma naissance Il m'avait choisie Avant ma naissance Il m'avait choisie Appelée par mon nom Appelée par mon nom Tu m'as adoptée Tu m'as adoptée Tu m'as adoptée Je suis de ta famille Je suis de ta famille Ton sang coule dans mes rêves Ton sang coule dans mes rêves On le refroid Avant ma naissance Tu m'as choisie Avant ma naissance Tu m'avais choisie Appelée par mon nom Tu m'as adoptée Je suis de ta famille Ton sang coule dans mes rêves Je ne suis plus Je ne suis plus esclame de la peur Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus Je ne suis plus Esclame de la peur Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus Chantez avec tout votre cœur Je ne suis plus esclame de la peur Je suis enfant de Dieu Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus Je ne suis plus Esclame de la peur Je suis enfant de Dieu Tu fends la paix Je ne suis plus Je ne suis plus Je ne suis plus Je ne suis plus Enfant de Dieu Tu fends la mer Tu fends la mer Et je veux la traverser Mes peurs se croisent Je ne suis plus 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 Esclame de la peur Je ne suis plus Je ne suis plus Je ne suis plus Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Et nous avons pour termes ce soir, amis de Dieu. Quel privilège d'être appelé ami de Dieu. Ne deviens pas ami de Dieu qui le veut. Deviens ami de Dieu celui qui remplit les conditions. En fait, dans l'amitié avec le Seigneur, c'est Dieu qui vient chercher des amis. Quand nous lisons la parole dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, je crois, il dit « Je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu entends, ouvre. J'entrerai et je soupirai avec toi. » Faites de nous des confidants pour son royaume. Alléluia. Et cette confidentialité, il la donne comme un morceau de paix à nos jeunes que nous sommes. Nous allons prendre Matthieu chapitre 19, le verset 14. Matthieu chapitre 19, le verset 14. Jésus dit « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Amen. « Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Tous nous luttons pour avoir accès un jour au royaume des cieux, n'est-ce pas ? Or, le Seigneur donne le secret, il dit « Pour avoir accès au royaume des cieux, il faut ressembler à un enfant. » Amen. Parce que l'enfant est innocent, l'enfant est véridique, l'enfant a d'autres caractères, le caractère de l'humilité, l'enfant est docile. Donc l'enfant a des qualités qui sont importantes et nécessaires pour avoir accès au royaume des cieux. Et certainement, tu te poseras la question pourquoi je parle d'enfants alors qu'il y a des jeunes adultes. Amen. Parce que simplement, Jean 1, verset 12 dit « A ceux qui ont reçu la parole, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc dans cette catégorie, nous sommes tous placés. Et le Seigneur dit « Laissez-ménie à moi les tout-petits. » Parce que les disciples empêchent les enfants, comme généralement quand les grandes personnes sont rassemblées, elles se disent « Ah bon, les enfants, allez jouer ailleurs. » « Allez jouer ailleurs. » Nous sommes sérieux là. Le Seigneur vient renverser notre conception des choses. Le Seigneur dit « Ce qui est sérieux se trouve au milieu des enfants. » Alléluia. Amis de Dieu. Ce soir, je voudrais poser une question. Est-ce que lorsque vous avez un ami, est-ce que vous êtes constamment en communion avec lui, constamment en échange avec lui ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Et ces échanges sont souvent traduits par quoi ? Quels sont les éléments que nous utilisons pour échanger constamment avec nos amis ? Les réseaux sociaux ? Le téléphone ? On envoie constamment des ? Ah, super ! On envoie souvent des ? SMS, n'est-ce pas ? D'accord. Alors, pour devenir ami de Dieu, c'est le code SMS. Dis à ton frère le code SMS. Ah, tu n'as pas bien dit. Dis-lui. Le code SMS. Amen. Amen. C'est le code SMS. Et c'est ce code-là que nous devons avoir pour devenir ami de Dieu. Amen. Alors, quand tu vois ton ami, demande-lui, est-ce que tu as le code ? Est-ce que tu as le code SMS ? Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on lit un autre texte de la Bible dans le livre de Jean 15, le verset 13 au verset 15. Jean 15, le verset 13 au verset 15. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Le verset 14. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Le verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Amen. Dans la marche avec Dieu, il y a plusieurs positions. Amen. Dans la marche avec Dieu, il y a plusieurs positions. Il y a la position de serviteur. Et il y a la position d'ami. Et on ne dit pas tout au serviteur, mais à l'ami, on révèle tout. Et le Seigneur dit ici, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que vous avez quitté le stade de serviteur. Vous êtes entré dans la dimension d'ami. Et dans cette dimension d'ami, je vous révèle tout ce que je sais de mon Père. » Ce qui veut dire désormais, vous savez ce que je sais. Et comme vous savez ce que je sais, cela veut dire que vous pouvez faire ce que je fais. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous croyez que vous, ami de Dieu, vous pouvez changer toutes choses dans vos études ? Vous pouvez changer toutes choses dans vos écoles ? Alléluia. Vous savez, quand tu es ami de Dieu, tu peux ne pas voir toi-même. Mais les gens autour de toi constatent forcément. Quand tu es un ami de Dieu, quand tu marches, tu es couvert. Il y a quelque chose que tu transportes, la gloire de Dieu. Souvent, toi-même, tu n'arrives pas à percevoir cela. Mais les autres voient. Et les gens sont suppliés de te regarder parce qu'ils t'envient, ils veulent te ressembler. Ils veulent copier sur toi parce que tu transportes quelque chose. Le code SMS. C'est tellement simple. Le code SMS, c'est la sagesse. Le premier S. La magnanimité. Le M. Et la soumission. Le S. Donc, pour devenir ami de Dieu, il faut être sage, il faut être magnanime et il faut être soumis. C'est le code SMS que nous allons approfondir ce soir pour mieux le comprendre. Et je sais, par la grâce de Dieu, qu'au sorti d'ici, nous serons de véritables amis pour le Seigneur. Vous savez, et puis il y a plusieurs niveaux d'amitié. Vous comprenez ? Et on est ami à quelqu'un. Et dans notre amitié, il y en a d'autres qui sont plus amis. Je ne sais pas si le temps pour nous permettre de creuser cela. Je vais vous donner un exemple. Jésus avait ses douze disciples qu'on appelait ses amis. N'est-ce pas ? Et dans les douze disciples de Jésus qui sont ses amis, il y a des lieux secrets où il va, où il ne va pas avec tout le monde. Dans les douze, il choisit trois. Lesquels ? Pierre, Jean et Jacques. Pierre, Jean, Jacques. Il choisit les trois qui sont des amis supérieurs aux autres. Si je peux l'exprimer de la sorte. Et dans les trois, il y a un autre avec qui il est constamment ensemble. C'est qui ? Jean. Amen. Donc vous voyez, le niveau d'amitié diffère de l'un à l'autre par rapport à la relation qui nous lie au maître. Gloire à Jésus. Pourquoi ils choisissaient Pierre, Jean et Jacques ? Parce que Pierre était un symbole. Jean était un autre symbole. Et Jacques était un autre symbole. Pierre était le symbole de la vision. Quand Jésus posait la question à ses disciples, « Que dites-vous ? Que disent les gens que je suis ? » Ils ont répondu, « Et vous-mêmes maintenant, que dites-vous que je suis ? » Personne ne pouvait parler. Pierre dit, « Tu es le fils, le Christ, le fils du Dieu très haut. » Et Jésus dit, « Ce n'est ni la chair, ni le sang qui te l'a révélé, mais c'est mon Père là-haut qui t'a donné cette révélation. » Et moi, je lui dis, « Tu es Pierre, si c'était Pierre, je bâtirai l'église. » Donc, Pierre a eu la vision de qui est Jésus. Il symbolisait la vision. Deuxième élément, c'est Jean. Jean est le symbole de l'amour parfait. L'amour qui donne sa poitrine pour défendre celui qu'on aime. L'amour qui ne fuit pas devant le danger. Au pied de la croix, il n'y avait que Jean seul, entre les disciples. Et le troisième symbole, c'est Jacques, qui est le symbole de la sagesse. La sagesse. Quand vous lisez l'Épître de Jacques, il ne fait qu'enseigner sur la sagesse. En acte 15, lorsqu'il y avait le premier concile entre les apôtres, les disciples proches de Jésus, qui ont vécu avec Jésus physiquement, et les autres disciples qui n'ont pas vu Jésus physiquement, quand il y avait des disputes entre eux, une mésentente entre eux, il a fallu que Jacques rappelle une promesse de Dieu pour que le monde, tous les disciples soient conciliés par rapport à ce que Jacques a dit. Et vous souvenez-vous que Dieu a fait la promesse à notre père, Abraham, qui sera père d'une multitude. Amen. Alors, il y a la vision, il y a l'amour et il y a la sagesse qui sont les ingrédients de l'amour vrai, de l'amitié sincère. Et ces ingrédients-là sont révélés par le code SMS. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il est arrivé que Jésus a eu une vision. Lorsqu'il s'est retiré avec Pierre-Jean-Jacques sur la montagne, il leur dit de prier. Et puis, à un moment de la nuit, il y a eu une apparition. Moïse et Élie apparaissent. Et tous, ils voient l'apparition de Moïse et d'Élie. Et Pierre dit, il est bon que nous restions ici. Je ferai trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Jésus nous dit, tais-toi et ne dites rien à personne de ce que vous avez vu ici. Cela veut dire, ne dites même pas aux autres disciples, vos frères qui sont en bas, ce que vous venez de voir ici. Et pas de la confidentialité. Alléluia. Alléluia. Alors, l'amitié c'est le sentiment d'affection, de sympathie qu'une personne éprouve pour une autre. Et Dieu désire que nous soyons ses amis. Le Seigneur m'a fait expérimenter à plusieurs reprises certaines choses. Tu peux te retrouver seul, mais tu n'es pas seul. Tu te retrouves seul en un endroit, c'est pourquoi il est bon de prendre le temps de méditer. Tu te retrouves seul en un endroit, mais tu sens la présence de Dieu. Tu sens le Seigneur. Et tu as l'impression, pas que tu as l'impression, mais tu entends les réponses de Dieu quand tu te poses des questions. Tu lui parles et il te répond. Tu lui parles et il te répond. Et tu marches. Souvent, on peut te prendre pour un fou. Souvent, on peut te prendre pour un fou. Souvent, quand je prépare un message, quand je prépare une évangélisation, quand je prépare un séminaire, j'aime souvent marcher. Je suis plus à l'aise quand je marche pour méditer, pour réfléchir. Et puis, quand je marche, pendant que je suis en train de marcher, j'ai la Bible ouverte dans mon esprit. Donc, je suis en téléfeuilleté de la Bible. Et puis, quand je trouve un verset qui correspond à la révélation, je dis, yes! Donc, ceux qui sont autour, ils sont surpris. Mais qu'est-ce qu'il a ce monsieur? Oh, je suis connecté. Dis à ton frère, il est connecté. Et un ami de Dieu doit constamment connecter au Saint-Esprit. Vous voyez, tu peux être quelque part, tu es là, tu es silencieux. Et puis, à un moment, tu souris, tu dis, oh, il est oublié. Et puis, les gens, tu regardes, on dit, peut-être qu'il a pris de la drogue. Il doit être ivre. Non. C'est parce que tu es ivre du Saint-Esprit et non de l'alcool. La présence de Dieu te met dans un monde supérieur. Et lorsque tu deviens ami de Dieu, il te positionne dans un monde supérieur. Et dans ce monde supérieur, tes semblables n'arrivent pas à comprendre ce que tu comprends. Tes semblables ne peuvent pas comprendre ce que tu comprends. Quand tu deviens ami de Dieu, les gens te regardent. Et puis, ils ont l'impression que tu es fou. Non, tu n'es pas fou. C'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu comprends. Généralement, quand quelqu'un ne comprend pas ce que tu comprends, tu es très fou. Parce qu'il n'a pas la capacité d'entendre, de voir, de comprendre ce que toi, tu vois, ce que tu entends. Alléluia. Et cette grâce, Jésus l'accorde à son église en général. Mais particulièrement à ses amis. Et ce soir, nous sommes les amis de Dieu. Alléluia. Proverbe chapitre 23, verset 19. Proverbe 23, verset 19. Il dit, écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Le premier élément pour devenir ami de Dieu, c'est la sagesse. Écoute mon fils et sois sage. Alléluia. Dirige ton cœur dans la voie droite. La sagesse est une clé. La clé qui ouvre la porte à l'amitié avec le Seigneur. La Bible dit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu qu'il la donne à tous gratuitement. À ce niveau d'âge, c'est le niveau où le diable fait le tri. Ne pensez pas que le diable attendra à votre âge élevé pour vous choisir, pour vous sélectionner, pour s'attaquer à vous. Il s'attaque toujours à la racine. Lorsqu'il nous croit inoffensifs, lorsqu'il nous croit incapables de résister, c'est en ce moment qu'il nous attaque. Il s'attaque plus à la jeunesse aujourd'hui. Il s'attaque plus aux adolescents aujourd'hui. Il s'attaque plus aux petits âges aujourd'hui. Parce qu'il les trouve faibles. Mais laissez-moi vous dire, le diable n'est pas sage. Et comme le Seigneur aime les enfants, le diable sait que en détruisant les tout-petits, il aura atteint le cœur de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas laisser l'occasion au diable de te détruire. la sagesse est l'élément avec lequel tu pourras prospérer à tous égards où que tu sois. Amen. Et on a qui est la sagesse? En écoutant, dit en écoutant. Je vais vous donner un exemple mais qui est profond. C'est l'exemple de deux frères, Esaü et Jacob. c'est des frères jumeaux. Ils sont nés de la même mère. N'est-ce pas? Esaü et Jacob. Ils sont nés de la même mère. Et pendant que leur maman était enceinte d'eux, le Seigneur donne une parole, il dit, deux nations se combattent dans tes entrailles. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Et quand elle accouche, le plus grand c'est Esaü. Et lorsqu'il sautait, le plus petit Jacob l'a saisi au talon. Mais dans leur croissance, dans leur évolution, la Bible dit qu'Esaü était un habile chasseur. Il était constamment dans les champs à attraper du gibier pour la maison. Il était constamment au milieu d'autres peuples. Il avait une foule d'amis autour de lui. Il ramenait toujours du gibier à la maison. Il apportait la nourriture à la maison. N'est-ce pas ? C'est bon ou c'est pas bon ? Et il était aimé de son père. Mais la Bible dit que Jacob demeurait dans les tentes. Il écoutait et il aidait. Alors, quand on regarde les deux, qui fait le bon travail ? Est-ce que c'est celui qui chassait pour trouver la nourriture ? Ou est-ce celui qui écoutait et qui aidait dans la maison ? L'Ancien Testament est la révélation du Nouveau Testament et le Nouveau Testament est la confirmation de l'Ancien Testament. Alors, alors que Esaïe était constamment à la chasse, attraper du gibier pour faire à manger, Jacob était constamment dans les tentes à écouter son père, à écouter sa mère. qui avait appris la bonne place. La même chose a été révélée dans les évangiles entre Marie et Matt. Matt symbolisait Esaü et Jacob était le symbole, et plutôt, Marie était le symbole de Jacob. Alors que Matt s'affairait à faire à manger pour Jésus, Marie était au pied de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Et Matt s'est plaint. Maître dit à ma soeur Marie de venir m'aider à faire à manger et Jésus répond Matt tu t'occupes des choses sans valeur périssable mais Marie elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. En fait, dans la marche avec le Seigneur lorsque tu choisis la bonne part qui ne te sera pas ôtée tu arrives toujours au bout. Et Jacob avait choisi la bonne part de rester dans la tente et d'écouter son père et d'écouter sa mère. Il était constamment en train d'écouter. Bien que Esaü était un habile chasseur et il rapportait chaque fois la nourriture mais il n'avait pas la capacité de gérer l'héritage divin. Pourquoi ? Parce que pour gérer un héritage il faut savoir comment le gérer comment l'orienter connaître la source l'origine de l'héritage afin de produire encore d'autres. Et c'est celui qui écoute qui comprend et qui sait. Et Jacob est celui qui longtemps écoutait son père écoutait sa mère et même dans la vieillesse d'Isaac lorsque Isaac a voulu bénir un de ses enfants qui m'ont dit mourir il a appelé Jacob il a appelé Esaü c'est son choix et c'est normal en Israël c'est l'aîné qu'on bénit. Donc il a fait les choses normales mais je vais vous dire la sagesse te fait sortir des choses normales elle te met de la dimension anormale. Je répète la sagesse te fait sortir des choses naturelles et te positionne de la dimension surnaturelle. Nous ne sommes plus des hommes naturels nous sommes des personnes surnaturelles parce que le Seigneur nous conduit dans la dimension surnaturelle par la sagesse. Alléluia. Et donc pendant que Isaac veut bénir Esaü l'épouse elle appelle Jacob elle le prépare elle lui dit voici ce que ton père se prépare à faire va entre prends la nourriture que moi je vais confectionner va lui donner à manger afin qu'il te bénisse. Lorsque tu marches dans la droiture dans la sagesse tu ne fais pas d'efforts les bénissons viennent à toi-même les résultats scolaires viennent à toi-même les promotions viennent à toi-même la première place vient à toi-même à cause de la sagesse. Vous allez remarquer dans vos classes celui qui est sage devient l'ami des professeurs n'est-ce pas ? On aime celui qui est sage Alléluia parce que celui qui est sage a un cœur droit il marche dans la droiture il marche dans la droiture qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans nos écoles on nous propose des choses pour nous détruire pour détruire notre avenir Amen l'homosexualité c'est dans l'école que ça commence on dit en France on peut en parler de ça parce que c'est une loi qui a été votée excusez-moi je parle de la loi du Seigneur car je n'ai pas l'idéal encore m'attraper mais comme ici à l'église mon frère il ne veut pas me vendre Amen et si vous comprenez mais ça commence dans l'école Dieu n'est pas contre les homosexuels mais Dieu est contre l'homosexualité c'est pourquoi il nous donne la sagesse pour aider ceux qui sont pris au piège de l'homosexualité afin de briser la prison et de la libérer c'est dans les écoles que les sectes pernicieuses aujourd'hui sont en train de prendre l'envol chez moi des gens dans les lycées et collèges aujourd'hui les gens vont recruter les sorciers tous ils vont recruter dans les écoles pour préparer des gens qui demain vont gérer le pays en s'appuyant sur l'occultisme Alléluia et comme on a l'habitude de dire à Bidjan quand il pleut en France à Bidjan est mouillé ça veut dire quoi ça veut simplement dire que si on fait des choses bizarres à Bidjan c'est qu'on le fait très bien en France donc si on recrute déjà dans les lycées et collèges à Bidjan à l'université ça veut dire qu'on le recrute encore plus grandement en France est-ce que nous comprenons c'est pourquoi vous qui êtes en France vous devez faire très attention Alléluia d'appliquer le code SMS le premier point la sagesse et pour avoir la sagesse il faut écouter premièrement écoute Dieu deuxièmement écoute ton père et ta mère afin que tu vives longtemps c'est ce que la Bible dit quand tu écoutes tu obéis Alléluia alors les cheveux blancs est une bénédiction sont une bénédiction on vieillit longtemps parce qu'on prend la peine d'écouter de discerner et de marcher sur une voie tracée parce qu'il y a des combats que les parents ont menés que vous ne menerez pas demain ils ont mené cet combat pour vous ouvrir la porte et quand vous venez vous passez à l'aise à la grande porte qu'ils ont vêté pour vous et vous allez mener des combats pour ouvrir la porte à vos enfants c'est un cycle tu ne pourras plus mener le combat de ton père parce qu'il a déjà remporté pour toi et c'est pourquoi pour gagner un temps tu dois être docile attentif écouti pour qu'il t'oriente généralement et permettez-moi de vous le dire généralement on constate en Europe et particulièrement en France que les enfants à un certain moment ne respectent plus les parents ils ne sont plus obéissants et je suis choqué d'entendre ces parents qui disent il faut le laisser c'est leur âge c'est leur âge non il n'y a pas d'âge qui pousse un enfant à désobéir ça n'existe pas ça n'existe pas on dit il faut le laisser c'est leur âge qui ça ne veut rien pourquoi on veut ressembler au monde c'est le monde qui peut penser et réfléchir comme cela montre la voie que doit emprunter un enfant quand il grandira il ne s'en détournera pas c'est ce que les saintes que tu dises donc si le père et la mère montrent la voie droite à l'enfant l'enfant doit marcher dans cette voie il ne pourrait pas être rebelle demain Alléluia avant de continuer je vous donne cet exemple David l'un des euros non pas David plutôt comment ça s'appelle le fils d'Abraham Isaac Isaac lorsque Abraham allait sacrifier Isaac Isaac avait 17 ans et qui a 17 ans ici tiens toi à dégoût s'il te plaît vous le voyez à 17 ans vous sentez qu'il a des muscles à la force n'est-ce pas merci beaucoup quand il naissait son père Abraham avait 100 ans donc lorsqu'il a 17 ans Abraham a 117 ans donc imaginez Abraham marcher avec une canne et arriver sur le mont Abraham doit ligoter son fils qui a 17 ans et le mettre sur l'autel et lui dit mon fils je vais te sacrifier aujourd'hui parce que Dieu me demande de te sacrifier en fait quand on lit la bible on survole on ne rentre pas en profondeur pour comprendre l'histoire les faits comment se sont passés au moment imaginez-vous si Isaac qui a 17 ans n'avait pas reçu une bonne éducation d'obéissance et de soumission d'Abraham son père on ne parlerait plus d'Abraham Isaac va dire Abraham moi même Dieu m'a parlé aussi Dieu m'a demandé de te ligoter et de te sacrifier et Isaac allait attacher son père le mettre sur l'autel pour le sacrifier mais c'est parce que Isaac a été bien éduqué il a été sage attentif à l'éducation de son père soumis qu'il a accepté d'être ligoté il a accepté d'être attaché et d'être couché sur l'autel quand un enfant est sage il respecte il obéit il est attentif il prie pour son père il prie pour sa mère il apprend les qualités les qualités de sa mère les qualités de son père il copie les qualités et il évolue avec et la sagesse devient pour lui une casquette Alléluia Alléluia je pourrais donner un dernier verset pour la sagesse avant de continuer Proverbe chapitre 3 verset 1 à 8 Proverbe chapitre 3 verset 1 à 8 Mon fils n'oublie pas mes enseignements et que ton coeur garde mes préceptes car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas lis-les à ton coup écris-les sur la table de ton coeur tu acquéreras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes confie-toi en l'éternel de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ta sagesse reconnais-le dans toutes tes voies et il apladera tes sentiers ne sois point sage à tes propres yeux crains l'éternel et détends-toi du mal ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os Amen crains l'éternel détends-toi du mal ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os mais vous avez vu dans le texte deux fois le mot sagesse et emploi ne sois pas sage à tes propres yeux en fait il n'est pas question de la sagesse dont je parle la sagesse divine il est question de notre compréhension de jeûne ce que nous croyons être ça vous allez voir à un certain niveau vous croyez que vos parents ne savent pas des choses que vous savez n'est-ce pas chez nous à bien on dit les gars où le vieux il est dépassé les gars où qu'est-ce qu'il y a le monde évolue on ne peut pas comprendre ça Amen parce qu'on pense que on comprend mieux on oublie que le père il a été jeune comme nous avant de devenir père et vous allez voir qu'à la vérité il n'y a rien de nouveau sous le soleil comme le dit Ecclesias les choses reviennent avant les gens s'habiller avec des gros pantalons n'est-ce pas mais aujourd'hui ça devient la mode n'est-ce pas donc si tu penses que parce que tu as porté un gros pantalon que tu as la mode ton père a porté ça hier avant toi ça veut dire ce que tu crois savoir aujourd'hui il le savait avant toi et alors ce que tu empruntes comme chemin aujourd'hui quand le père t'interpelle comprend que ce chemin lui a été proposé lorsqu'il avait ton âge et il a résisté c'est pourquoi lorsqu'il t'interpelle ne dis pas que oh il ne sait pas il est dépassé celui-là non il n'est pas dépassé c'est toi qui est en train de voir le reste de ce que lui a vécu dans son temps donc il est bon que tu sois soumis aux béissances sages et la Bible dit que afin que tes joues se prolongent Alléluia dans nos écoles on prend la drogue aujourd'hui la drogue traîne partout quand je vais à Paris je vais souvent chez ma soeur mon aîné son quartier est rempli de petits drogués et quand je les salue il y a des gens qui me réagissent bizarrement parce qu'ils ne me connaissent pas dans le coin donc quand je viens tu es nouveau on te regarde d'une manière comme cela tu es rien de bonne manière et je les vois quand je suis à l'étage là je les vois par la fenêtre là ils viennent ils se saluent puis ils se vendent la drogue tu vois quand le gars il vient gaffe sa voiture l'autre il vient il met sa main dans la voiture il lui donne la drogue il prend son argent rapidement puis il met la main dans la poche et puis je suis en haut puis je prie pour lui je dis Seigneur touche le coeur ma prière que tu ne sombres pas dans ces choses au nom de Jésus que la drogue s'éloigne de toi Alléluia Amen la sagesse c'est la capacité de dire non à tout ce qui peut détruire ta vie tout ce qui peut détruire ton futur la capacité de dire non à tout ce qui peut détruire ton futur je ne sais pas si vous me permettez en une minute je vais être dans le temps mais en une minute je vais parler d'un fait très sensible le sexe aujourd'hui sur internet copie des vidéos ça se trouve dans les téléphones c'est une abomination ça détruit ta vie le sexe n'est pas intéressant hors du foyer hors du foyer c'est pas intéressant le jour où tu te maries les anges même viennent t'acclamer et disent ouais tu es un bon gars mais en dehors de ça c'est les démons qui t'encouragent vas-y on est ensemble Alléluia il faut faire très attention à cela ça fait qu'aujourd'hui une fois je suis tombé sur un truc sur internet les réseaux sociaux c'est quelqu'un qui est ami à moi sur Facebook qui a publié quelque chose je l'ai bloqué en même temps et comme j'avais son numéro je l'ai appelé après pour ne pas en avoir avec lui il publie quelque chose qu'il a copié quelque part et puis il dit les bienfaits de la masturbation ah tu n'as même vu cela les bienfaits de la masturbation ça apporte la santé ça apporte la quoi ? bon quand il copie et que nous sommes amis mes amis sont capables de voir cela donc moi je l'ai bloqué de ma liste d'amis je l'ai enlevé puis je l'ai appelé pour rendez-vous avec lui mais c'est quoi ça ? mais aujourd'hui c'est cela dans les écoles ta copine vient vers toi ou ton copain vient vers toi ah tu as dit c'est la masturbation ah mon gars c'est intéressant j'essaie essaie tu vas voir regarde dans les yeux tu regardes dans les yeux tu souris tu dis le code SMS n'autorise pas ça oh tu n'as pas bien dit Amen regarde dans les yeux de lui le code SMS n'autorise pas ça c'est ce que tu lui dis et s'il te dit mais qu'est-ce que c'est que le code SMS tu dis je t'invite le dimanche prochain à l'église tu vas savoir Alléluia c'est comme ça tu dois lui répondre il te propose des choses pour détruire ton avenir écoutez tout ce que tu vas prendre qui est contré à la volonté de Dieu est un ami pour détruire ta vie je répète tout ce que tu vas prendre tout ce dont tu vas te mettre dans lequel tu vas te mettre qui n'est pas conforme à la parole de Dieu est un mauvais ami pour détruire ton futur Alléluia c'est pourquoi il faut être sage que le Seigneur nous bénisse deuxième élément du code SMS la magnanimité Amen être magnanime c'est être bienheureux bienveillant généreux en général on dit c'est quelqu'un qui a une âme bonne il a une âme grande Amen c'est à dire que la générosité la générosité où l'âme disposée c'est un esprit doux attentif paisible docile quand quelqu'un est magnanime c'est quelqu'un qui est docile c'est quelqu'un qui a un coeur c'est quelqu'un à qui on peut faire des reproches je crois l'année qui s'est passé quand je venais en France j'ai pris le tram de là où j'étais à Pierre-Frit pour aller je crois au marché de Saint-Denis et dans le tram je voyais une scène que je n'ai jamais vécue parce que bon c'est une pauvre maman elle assise là et puis vous connaissez les trams là les places là-haut voilà donc elle assise et puis en face d'elle il y a sa petite fille à peine 5 ans et puis elle assise et la petite fille lui dit de se lever et la menthe se lève et la petite saute sur les chaises et elle est intime lors de sa menthe elle s'assoit la menthe s'assoit elle dit lève-toi et la menthe se lève elle dit arrête-toi et puis la menthe s'arrête et puis la petite saute-saute moi je t'ai arrêté je t'ai scandalisé ça ça n'existe pas chez nous chez nous on gère ça rapidement ça sert donc moi qui chez nous on dit quoi pas tôt on ne t'a pas envoyé dans la fin tu veux pas aller donc j'étais un peu choqué et j'ai voulu jouer un peu avec la petite fille elle dit non tu laisses ta mère s'asseoir qui m'a envoyé la mère elle dit ma fille ne parle pas aux étrangers excusez-moi on ne m'avait pas invité la maman s'est arrêtée la chaise est restée vide jusqu'à ce qu'on arrive à l'estration je veux dire aux parents quand tu aimes ton enfant il faut l'éduquer et ça peut vous choquer parce qu'en France on n'autorise pas ça c'est vrai vous savez quand on a une ambassade je vais vous expliquer quelque chose en Côte d'Ivoire nous sommes en France n'est-ce pas donc l'ambassade de la Côte d'Ivoire lorsqu'on met pied dans l'ambassade on est en Côte d'Ivoire n'est-ce pas c'est ça non d'accord donc en France on n'autorise pas ça je suis d'accord maintenant ta maison c'est l'ambassade du royaume des cieux où on autorise ça c'est-à-dire quand tu m'impies dans ta maison tu n'es plus en France tu es au ciel donc il faut éduquer ton enfant quand on sort vous êtes en France bonjour ça va est-ce que vous comprenez bien Alléluia la Bible dit c'est le texte que j'ai oublié si tu aimes ton enfant n'écarte pas le bâton ah oui même David l'a répli dans le somme 23 il dit sa houlette et son bâton me rassurent la houlette c'est un autre le bâton mais la houlette c'est à montrer le chemin à diriger et le bâton c'est à corriger lorsqu'on s'écarte du chemin et David il dit Seigneur tu me montres la voie mais quand je m'en détourne corrige-moi ramène-moi sur le chemin comme cela je serai rassuré donc ta houlette et ton bâton me rassurent Amen vous savez il y a un groupe ethnique en Côte d'Ivoire qu'on appelle généralement des doulas mais les doulas ça veut dire comme ça sinon au-delà il y a des malinquis il y a des sinufos et autres vous voyez généralement les enfants on mange ensemble avec les parents ce groupe ethnique là c'est-à-dire que le papa est là avec ses nombreux enfants comme moi et puis il met la nôture on met la nôture on mange ensemble quoi vous voyez avec la main bon voilà on met la viande le poisson le sueur nous mangeons ensemble mais comme on dit chez nous l'enfant qui mange avec son papa n'a pas qu'elle ça c'est une manière de parler chez nous il ne peut pas toucher un morceau de viande sans qu'on ne lui dit de toucher tu as dit oh mais quelle éducation que toi non mais t'as en fait eux ils sont en train d'éduquer leur enfant comme ça ils mangent avec le papa la nourriture est là il y a la viande sur la nourriture mais pour que l'enfant touche il demande au papa est-ce que je peux toucher et puis le papa lui dit vas-y touche est-ce que vous comprenez on va dire que non ils sont trop durs mais quand les enfants grandissent ils sont soumis alléluia un enfant qui doit évoluer c'est celui qui a une grande âme et pour avoir une grande âme il faut être docile alléluia il faut être généreux il faut aimer partager et il faut qu'on enseigne cela à nos enfants l'enfant doit grandir dans l'atmosphère de la générosité il doit aimer partager il doit aimer partager avec les autres il doit prendre conscience qu'il a à manger mais il y en a d'autres qui n'ont pas à manger quand l'enfant est éduqué et qu'il a conscience du partage il ne gaspille pas la nourriture à la maison parce qu'il sait que le pot de lait qu'il a à peine ouvert qu'il a goûté et qu'il va jeter à la poubelle il y en a un qui n'en a même pas la moitié donc du coup il fait attention à ce qu'il doit faire pourquoi ? parce qu'il a un esprit bon il a une grande âme il se soucie des autres pour ne pas tomber dans le piège du malin c'est lorsqu'on commence à se soucier des autres alléluia lorsqu'on commence à se soucier des autres on ne tombe pas dans le piège du malin somme 1 verset 1 à 3 somme 1 verset 1 à 3 où on s'écarte de certaines choses et heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit et il est comme il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point tout ce qu'il fait lui réussit alléluia c'est ce que le Seigneur dit pour ceux qui ont une grande âme ils ne se mettent pas en compagnie des moqueurs parce qu'ils savent que la moquerie est peut-être dirigée contre quelqu'un donc si je participe avec un ami pour nous moquer de quelqu'un nous sommes en train de le blesser et l'homme qui a une grande âme ne cherche pas à blesser les autres vous comprenez il ne prend pas plaisir à tendre des petits pièges comme dans les lycées et les collèges aux autres juste pour leur montrer du doigt se moquer d'eux non c'est quelqu'un il s'éloigne et il est constamment à rechercher ce qui fait prospérer son âme Alléluia parce que la Bible dit et je veux bien lire ce texte là en 3 Jean 1 2 3 Jean chapitre 1 le verset 2 la Bible dit prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme Amen donc la prospérité extérieure elle dépend de la prospérité de l'intérieur or la prospérité de l'intérieur c'est la manière limitée c'est la grandeur de l'âme donc il faut constamment nourrir son âme et la nourriture de l'âme c'est rechercher le Seigneur et travailler sur soi la douceur la tempérance travailler sur toi le silence la méditation le calme en quelque sorte ne pas être parmi les bavards en tout cas moi je n'étais pas un exemple je le reconnais et le Seigneur m'a pardonné quand j'étais au lycée j'étais toujours parmi les bavards j'ai béni le nom du Seigneur qui m'en a délivré est-ce que vous comprenez il faut en ce deuxième point le M du code SMS en ce deuxième point il faut que tu trie tes amis ne marche pas avec tout le monde les mauvaises compagnies font quoi exact ne marche pas avec tout le monde c'est un choix la vie où tu transformes les autres où on te transforme c'est clair donc quand tu sais que tu ne peux pas le transformer éloigne-toi de lui c'est un secret que je te donne quand tu sais que tu ne peux pas transformer quelqu'un pour le conduire dans la présence de Dieu éloigne-toi de lui et prie pour lui à distance quelqu'un enverra quelqu'un d'autre qui est plus outillé que toi parce que tu as prié pour le transformer mais ne tombe pas dans les groupes bizarres qui vont détruire ta vie qui vont ruiner ta vie parce que Satan a toujours des démons je ne dis pas que vos amis sont des démons mais je dis toujours que je dis que Satan a toujours des personnes qu'il utilise quand il veut détruire d'autres Alléluia c'est pourquoi il faut fuir Amen ce genre de personnes qui peuvent mettre un thème moi j'ai remarqué cela avec mon fils mon aîné il était dans un lycée et puis on l'a déplacé lorsqu'il a eu d'abord il était au collège donc quand il a eu le BPC il est orienté dans un lycée et le lycée où il a été orienté tu ne le reconnais plus mon petit c'est-à-dire que quand il était au collège il avait de fortes notes je parle de mon aîné il avait une grande moyenne et on était fiers ah ouais Seigneur merci ah l'enfant ses moyennes n'était pas ses moyennes bon il a eu le BPC gloire à Dieu mais de toute façon il a fait pour avoir le BPC moi je dis c'est un miracle à la vérité parce que ce n'est pas le résultat de son travail nous les parents on envoie de bons bulletins l'enfant il avait une bonne moyenne nous sommes contents quand l'école convoque on va on écoute et puis quand on parle des enfants nous sommes contents alors que l'enfant il était dans un groupe d'amis à l'école où il faisait l'école bitionnaire constamment en train de sécher les cours quand le moment des notes arrive il cotise de l'argent pour donner à leur professeur principal c'est un professeur qui arrange les notes donc les enfants ils ont une bonne moyenne mais ce n'est pas leur travail et quand on est là mon épouse et mon prière ah Seigneur merci pour moi Seigneur merci pour la sagesse souvent quand ton enfant vient avec une bonne moyenne quand il finit de prier il faut bien nous poser des questions reprends ses devoirs à la maison et puis qu'il fasse les devoirs devant toi non c'est vrai je vous le dis parce que nous on a été pris à ce piège donc on est devenus vigilants et Dieu mais c'est comme Dieu s'est fait les choses Dieu a vu la prière de notre coeur l'enfant et le BPC ils l'ont orienté dans une autre école c'est une école d'excellence donc il ne peut plus faire les mêmes choses qu'il faisait dans l'ancienne école et quand il vient avec les notes je sais bien c'est quoi ça qu'est-ce que se passe on cherche le sommet il y a quoi tu marches avec qui non c'est maintenant son vrai travail se révèle waouh on était scandalisé on va faire une enquête on se rend compte qu'il était dans un groupe de gars au collège où ils achetaient les notes je l'ai appelé et puis je parlais avec lui je lui ai dit tu es le fils d'un pasteur et un pasteur doit être un modèle donc l'enfant d'un pasteur doit être un modèle un exemple mais si tu ne suis pas cet exemple c'est pas bon non seulement tu gardes le nom de ton papa de ta maman mais tu exposes et c'est Dieu il a compris il n'y a pas de problème et puis il a commencé à s'éranger en bénissaire du Seigneur et un jour l'enfant il vient il rentre il est quitté un week-end il rentre je vous donne cet exemple pour que ça puisse vous servir et l'enfant il vient sur le salon je suis en train de la télévision il passe il me salue bonjour papa et quand il me passe je sens l'odeur de la cigarette or un jour un ami m'a dit j'ai vu ton enfant en train de fumer bon il n'était pas trop sérieux donc je n'ai pas pris son sourire donc et puis j'ai oublié quand il m'a dit bonjour papa je sens l'odeur de la cigarette mais tu attends tu me lèves c'est de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a fumé le gars il est rentré rapidement de la douche il tape la porte en descendant il dit oui papa il dit ça il dit non je vais me laver il n'en vient d'abord il faut te rhabiller donne moi tes doigts prends tes doigts je sens tes doigts il a pris la peine de se laver mais il y a quand même un peu d'odeur il sent sa bouche le deuil de la cigarette d'accord il y a une couche moi à la maison de façon qu'on a une cou arrière j'attendais que tout le monde d'hommes ses petits frères d'hommes tout le monde d'hommes et puis derrière la cour il dit mais t'es pied au mur de minuit à 3h du matin j'ai réglé ça rapidement de minuit à 3h du matin non j'ai ma chicote quand ses pieds descend c'est deux coups et il remonte depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui il n'a plus de toucher une seule cigarette non il y a les délivrances c'est pas la prière c'est pas toutes les délivrances ont fait Seigneur il t'entame je vous le dis il a été délivré et ses notes ont grimpé voilà donc il est important souvent de régler ce genre de cas on n'est pas obligé de faire comme les autres on n'est pas obligé de fumer parce que les autres fument on n'est pas obligé de toucher l'alcool parce que les autres le font on n'est pas obligé de faire ça pour ressembler aux autres tu ne peux pas chez nous on dit hier tu ne peux pas être parce qu'on ne peut pas te dire on ne peut pas dire de toi que tu es hier parce que tu 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 comment on dit l'homme le plus stylé de l'école non il faut être en phase avec la parole de Dieu et le Seigneur va rendre témoignage chez toi et le témoignage de Dieu a plus de valeur que le témoignage des hommes amen souvent dans l'école je vais terminer ce point on termine le dernier point s'il vous plaît souvent dans nos écoles les enfants sont complaisés ils sont complaisés ils veulent ressembler à leurs amis hein ils veulent être comme on dit vous avez les mots là c'est quoi c'est schwag c'est stylé c'est quoi hein c'est ça non voilà branché c'est ça voilà donc le gars il veut être branché il veut il veut faire tout c'est chaud vous savez comment j'étais plus jeune je vais vous dire quand j'étais plus jeune le diable m'a traité mais quand j'ai repris avec le Seigneur parce que j'avais rétrogradé quand j'ai repris avec le Seigneur j'ai jeûné j'ai jeûné pendant une semaine et j'ai dit à Dieu je ne veux pas que ce que je fais mes enfants reproduisent la même chose et j'ai demandé pardon à Dieu et j'ai jeûné et là c'était dans mon début de ministère en tant que pasteur j'ai demandé pardon à Dieu je ne veux pas que mes enfants reprennent les mêmes choses et je déclare ces paroles parce que vous savez j'étais hip hop avant comme on le disait bon rappeur au lycée j'ai percé mes deux oreilles mes deux narines mes deux narines mes deux oreilles mes cheveux tombaient là tout ça tu vas être le stylé et puis quand tu marches comme ça maintenant tu ne veux plus ma cheveux tu marches comme un robot maintenant tu es un truc là mais pourtant tu peux écrire le bon test sans forcément te dévisager n'est-ce pas et puis quand j'ai tenté de frapper mon fils le diable me disait mais tu le frappes ou quoi comment tu as fait pareil et puis j'ai commencé à voir j'ai reçu cette parole comme si c'était le diable comme si c'était le seigneur qui me parlait et puis j'ai commencé à culpabiliser et puis j'entends le saint qui me dit n'écoute pas cette voix il dit à rien de moi c'est un tu es un menteur en fait celui de qui il parle il est mort il y a longtemps ce n'est plus moi la Bible dit quand quelqu'un est en Christ il est une nouvelle personne les choses anciennes sont passées donc celui de qui le diable est en train de parler il est mort il y a longtemps moi il n'a jamais fumé lui qui a fumé il est mort n'est-ce pas il faut qu'on pense ça comme cela alléluia gloire à Dieu donc il faut se défaire de certains milieux qui peuvent te détruire et t'accrocher au véritable milieu qui va te construire que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth on a fini ou bien on est dans il reste un dernier la soumission il est là oui il reste un dernier point mais c'est l'heure que j'ai ok le dernier point du code SMS c'est la soumission alléluia la soumission le dernier point c'est là la denrée rare la soumission n'est pas facile se soumettre c'est pas facile c'est-à-dire c'est accepter de se mettre sous une décision sous une volonté qu'on ne veut pas mais il faut le faire quand même donc se soumettre est un combat difficile que chaque jeune doit remporter ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu à la volonté des parents selon le Seigneur sont ceux qui influencent sont ceux qui ont de l'impact dans le monde sont ceux qui atteignent les objectifs facilement vous allez voir dans les pays asiatiques on va prendre juste le côté bon bien vrai que ce sont des pays qui ne sont pas forcément chrétiens Dieu merci aujourd'hui l'évangile prend de l'emploi là-bas mais ils ont la culture de la soumission ils ont la culture de la soumission et cela fait que leurs enfants évoluent facilement parce qu'ils sont soumis ils apprennent facilement et ils reproduisent vous allez voir que la plupart des entreprises là sont créées et ce sont des entreprises familiales le père a créé son entreprise le fils le second l'arrière-fils ainsi de suite et ils sont soumis et ils sont très travailleurs tu ne vas pas voir un asiatique qu'il soit un japonais ou un chinois dans l'entreprise de son père se comporter comme le big boss qui n'a rien à faire mais tu le vois dans l'entreprise de son père en train de travailler comme s'il était un serviteur Alléluia un jour j'ai vu un truc sur Facebook je ne sais pas dans quel pays mais je sais que c'est en Asie où le chef d'entreprise lorsqu'il recrute les nouveaux travailleurs c'est son sa ligne de conduite enfin c'est la chose qu'il a mis dans son entreprise pour encourager les gens à être humbles et travailler donc quand il recrute des nouveaux travailleurs le premier jour de travail il y a une chaise dans l'entreprise là il est fait à soi il met les pieds sur un truc là et puis le big boss le DG lui-même il prend le cirage et puis il scie les chaussures des employés ça dit que ton premier jour de travail c'est ton patron qui scie tes chaussures il est en train de te dire que moi j'ai scie tes chaussures ce qui te comporte mal dans mon entreprise tu vas comprendre donc il te donne un exemple pour dire que de la manière je me suis humilié pour te cirer les chaussures tu dois travailler dans mon entreprise avec humilité pour qu'elle avance et il fait vraiment il fait fortune parce que tous ces travailleurs sont humbles et travailleurs il faut qu'on apprenne à être humble qu'on apprenne à être soumis il y a des mots qui ne sont pas forcément pour nous c'est comme dans la Bible il y a des versets qui s'adressent aux parents il y a des versets qui s'adressent aux chrétiens Amen c'est comme ça la Bible donc dans le monde dans lequel nous vivons il y a des thèmes qui s'adressent aux parents pour les familles parents et puis il y a des thèmes pour les familles chrétiennes on dit il fait la crise comment on dit ça c'est la crise de l'âge la crise d'adolescence non ça ne se plaît pas non il fait une crise d'adolescence ça ne se plaît pas c'est pas des mots c'est pas des phrases on doit dire les chrétiens une crise d'adolescence ça veut dire quoi dans la Bible qui avait une crise d'adolescence non donc ça c'est des choses pour les parents c'est pas c'est pas nos paroles ça oh non il faut le laisser il fait une crise d'adolescence quoi ? crise d'adolescence non non il a été monté une crise d'adulte Alléluia donc c'est cela il faut recadrer les enfants mais il faut que les enfants apprennent à être soumis jeunes gens pour être amis de Dieu il faut être soumis car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont soumis à la volonté de Dieu ceux qui sont soumis qui sont obéissants Jacques chapitre 4 verset 7 soumettez-vous à Dieu résistez au diable et il fira loin de vous soumettez-vous à Dieu résistez au diable et il fira loin de vous c'est soumettre à Dieu je vous donne juste un exemple achète un calpin si tu veux achète un bouquin comme le mien un calpin comme ça une sorte d'agenda et puis il faut énumérer les mauvaises choses que font tes copains que toi-même tu fais aussi tu énumères et chaque jour tu t'imposes un régime de quel régime ? c'est-à-dire que tu t'imposes une ligne de conduite pour ne pas faire ce que tu viens de noter c'est ton défi personnel si tu étais bavard tu écris et dans la semaine tu fais tout pour ne pas bavarder et quand tu bats bavardage tu mets ok tu es un chef c'est-à-dire que toi-même tu t'irais dans le mur tu dis ok tu es un chef donc tu énumères dans ton calpin tous les défauts et tu t'appliques à ne pas les commettre ainsi tu seras soumis à la volonté de Dieu parce que c'est un exercice pour être obéissant à la volonté de Dieu je vous dis la vérité pour obéir à la volonté de Dieu c'est pas facile dis à ton frère c'est pas facile à la vérité c'est pas facile Amen à la vérité c'est pas facile c'est pas facile mais il faut s'exercer à le faire donc il faut énumérer tout ce qui est défaut et travailler sur toi pour corriger ces défauts au fur et à mesure tu mets une croix sur les défauts ça veut dire que tu chasses ces défauts de toi et tu vas voir que tu seras en train d'évoluer au fur et à mesure que tu corriges les défauts il y a des amis que tu vas perdre et quand tu les perds il faut acclamer le Seigneur oui il y a des amis qu'il faut perdre ils doivent te quitter ils doivent ne plus te comprendre allez maintenant je ne comprends plus là je ne comprends plus toi ils n'ont qu'a parti oui en fait en fait Dieu ne te laissera jamais seul il y a des amis quand ils vont d'autres viennent et c'est les bons qui viennent généralement les bons ne viennent pas parce que tu es entouré du mauvais il faut que les mauvais partent pour que les bons viennent donc quand tu commences exemple chaque samedi vous avez un petit rendez-vous chaque samedi au bistrot quelque part avec les petites comme je le dis tu mets ça dans ton calepin c'est un défaut le samedi prochain on t'appelle mais c'est comment non je ne peux pas venir pourquoi non je dois méditer quoi méditer tu es devenu fou ou bien quoi oui ça peut rien j'accepte cette folie après le premier week-end après le deuxième week-end le troisième week-end ils ne vont plus t'appeler ils vont te classer tu auras gagné ce combat ça vous comprenez donc c'est ce qu'il faut faire il faut énumérer les défauts et puis s'exercer à les corriger dans ta vie et au fur et à mesure beaucoup vont te quitter et ils te quittent pour que les bons viennent et quand les bons vont venir ils vont venir te donner des qualités soumettez-vous à Dieu et résistez au diable il s'enfuira loin de vous en fait le Seigneur est simplement en train de nous montrer une balance plus on se soumet à Dieu mieux on résiste au diable et quand on se soumet à Dieu ça veut dire on recherche Dieu on court vers Dieu et le diable se loigne de nous je ne sais pas si c'est ici que j'explique une fois un film en vampire que j'ai regardé c'est ici non ? voilà je vous explique rapidement j'étais plus jeune je n'étais même pas encore pasteur mais j'aimais le Seigneur donc j'étais beaucoup zélé à l'église et j'ai regardé un film vampire vous savez moi j'aime regarder les films bizarres les films de science-fiction les films de temps parce que ça dévoile un peu les projets que le diable a contre le monde oui ça dévoile un peu les projets que le diable a contre le monde donc comment je regarde cela j'ai pris en conséquence donc je ne regarde pas parce que ça me plaît je regarde juste pour voir comment prier comment contrer ces dernières choses et j'ai regardé un film vampire dans lequel c'est une pauvre dame la nuit dans le film la nuit le démon il sort d'un cercueil c'est-à-dire il a regardé le film vampire voilà et il sort du cercueil et puis maintenant il se manifeste donc il a pu tuer le mari et le fils de la femme ils avaient une maison en duplèce et la chambre conjugale était en haut après que le vampire a bu le sang du excusez si ça s'agit de la chambre du monsieur et de l'enfant il n'arrivait pas à voir la femme qui a reçu à s'échapper mais elle était constamment dans la maison et la maison est en duplèce avec des bains vitrées en bas fermées couvées par des gros rideaux les grands rideaux la solide et elle a pu résister à ce démon depuis la chambre en haut jusqu'en bas et comme dans la maison est sombre et le vampire le démon il ne se manifeste que lorsque il y a les ténèbres parce qu'il a peur de la lumière du jour comme les gros rideaux ont fermé toute la maison la journée s'est levée jusqu'à midi mais dans la maison la femme était encore totalement sombre et puis le démon la poursuit elle avait un vieux crucifix en bois et puis elle dit arrière de moi arrière de moi et qu'elle fait cela il a ouvert sa sorte de blouson puis il a enlevé lui-même un crucifix pour dire j'ai porté le mien vous comprenez et quand moi en fait je croyais en ces choses et quand je regardais le Seigneur me parlait moi je croyais en ces choses avoir un crucifix là sur la croix de Jésus donc quand le démon a enlevé pour lui pour dire le mien il dit ah non ça c'est la croix alors il a pourchassé la dame jusqu'à arriver en bas le salon est en bas et la dame regarde sur l'horloge elle voit qu'il est midi donc tout de suite dans son esprit elle sait que le vampire ne peut pas avoir accès à la lumière du jour et le démon la pourchassait donc elle s'est jetée sur le gros rideau et elle a tiré comme ça le rideau ça a cassé la vitre derrière donc elle est tombée dans la lumière du jour tout son corps et le pied le dernier pied le deuxième pied est resté bloqué et le vampire venait pour attraper le pied et de justesse elle a tiré son pied qui est sorti dans la lumière du jour et la main du vampire est sortie aussi parce que vous voyez il voulait attraper le pied donc la main est sortie aussi de justesse dans la lumière sa main a pris feu qu'elle a pris feu quand il a rentré dans la main tout le rideau a pris feu la maison a brûlé avec le démon c'est comme ça le film est fini et le vampire est mort bon moi je regarde vous voyez quand vous regardez le film dans l'apparence qu'est-ce qu'on retient on retient que la femme elle a lutté oui vraiment elle a résisté le démon il est mort elle a eu la victoire c'est pas ça on retient mais le Seigneur me dit tu vois ce que tu viens de voir cette femme c'est vous l'église et ce vampire ce démon c'est le diable et sa bande de voyous comme je les appelle le diable vous pourchasse ne vous tournez pas face à lui pour le combattre la seule chose que je vous demande courez vers le Seigneur qui est la lumière quand vous courez vers le Seigneur qui est la lumière à un moment donné il y a un périmètre dans lequel il ne peut pas rentrer parce que vous êtes dans la zone de lumière s'il rentre il se brûle voici l'enseignement que j'ai tiré de ce film peut-être tourné par des pains Amen alors se soumettre à la volonté de Dieu c'est de courir vers la lumière qui est Christ et les choses bizarres vont quitter nos vies facilement aussi longtemps que nous nous soumettons à la volonté de Dieu qu'est-ce que le Seigneur dit nous commençons à méditer cela voici la vie d'un chrétien celui qui veut se soumettre à la volonté de Dieu qu'il lise le livre de Jacques qu'il lise l'épître de Jacques et puis qu'il lise le livre de Jean déjà il va commencer à s'habituer à la soumission véritable et tu vas voir que le Seigneur va t'enseigner comment te défaire du mal comment fuir les mauvaises compagnies comment résister au diable comment comment je vous l'ai dit ça dit comment triompher des pièges du malin ça va te donner le discernement vous savez que parmi vos amis il y a des gens qui en apparence sont de bons amis mais qui intérieurement sont de mauvais grains capables de détruire votre vie capables de vous réunir mais quand ils viennent à vous ils ne viennent pas à vous avec leur mauvaise vie ils viennent à vous comme un séducteur ils viennent à vous comme les meilleurs amis mais quand vous n'avez pas le discernement vous ne savez pas vous vous engagez avec eux et après vous pleurez c'est pourquoi lorsqu'on se soumet à la volonté de Dieu le Seigneur développe en nous le discernement quelqu'un peut rire avec toi et puis tu peux discerner que c'est un faux et tu commences à prier pour lui juste parce que tu prends la peine de te soumettre à la volonté de Dieu tu prends la peine de rechercher le Seigneur c'est ainsi qu'on devient amis de Dieu lorsque on a accompli le dernier S du code SMS la soumission à Dieu la soumission à nos parents la soumission à nos professeurs la soumission même à nos employeurs c'est par là que je veux terminer comme il y a quelques parents parmi nous et qu'il y a des jeunes aussi qui travaillent ne pense pas que ne pas respecter ton employeur c'est aimer Dieu même ton employeur qu'il soit païen qu'il soit mauvais tu lui dois du respect en fait ton respect n'est pas en fonction des gens en face de toi ton respect est en fonction de ta relation avec Dieu plus tu aimes le Seigneur tu respectes tout le monde tu peux avoir des procès bizarres mais tu es obligé de les respecter pourquoi ? parce que tu n'es pas citoyen de ce monde tu es citoyen du royaume des sujets tu es ami de Dieu Alléluia sécher un coup c'est manquer de respect et manquer de respect à ton professeur parce que tu as séché son coup c'est manquer de respect à Dieu tout est lié Amen et c'est pourquoi il faut faire attention à ces choses dis Seigneur accorde-moi la soumission donne-moi d'être soumis donne-moi d'être soumis donne-moi d'être soumis Alléluia nous allons prier Dieu nous allons prier Dieu le temps il est parti nous allons prier Dieu et puis si vous le permettez on va prendre 2-3 questions c'est bon ? parce que voilà nous allons prier le Seigneur il y a beaucoup à dire mais le temps il est court nous allons prier le Seigneur tu vas parler à Dieu ce soir et tu vas dire à Dieu donne-moi la sagesse rends-moi magnanime et permets que je sois soumis parle à notre Dieu oh Père merci nous sommes le devenir nous sommes le futur nous sommes le lendemain et nous ne voulons pas rater nos obligations nous ne voulons pas rater notre jeunesse nous ne voulons pas rater notre adolescence notre peine nous avons besoin de toi nous te demandons la sagesse et tu dis que tu la donnes à qui la demande accorde-nous la sagesse rends-nous sages s'il te plaît accorde-nous la sagesse donne-nous d'être sages d'être vainqueurs d'être triomphateurs remplis de sagesse de résister au diable d'avoir ce grand cœur car le royaume tu as dit appartient à ceux qui sont de notre génération la génération des enfants rends-moi comme un petit enfant avec un cœur qui manifeste la foi un cœur obéissant un cœur qui respecte qui aime donne-moi Seigneur de pouvoir ainsi t'honorer de pouvoir ainsi te glorifier au nom de Jésus Christ Amen Amen on peut prendre quelques questions vas-y en fait c'est un ami non-croyant qui vient d'une famille chrétienne sauf que oui il ne veut plus croire en quoi que ce soit de la parole il pense en fait que la Bible est une invention humaine et tout donc ok alors si vous avez bien compris il a un ami qui vient d'une famille chrétienne qui ne veut plus croire en tout qui ne veut plus croire en Dieu parce qu'il croit que la Bible est une invention humaine et malheureusement il y a beaucoup qui ont cette réflexion cette c'est vrai la Bible c'est une usine qui a imprimé ses feuilles n'est-ce pas c'est pourquoi quand tu la lis comme un roman tu ne retiens que l'histoire mais ces écritures sont d'une profondeur capitale elles ont une force qui est manifestée par le Saint-Esprit la Bible elle est écrite par 40 auteurs sur une période de 1500 ans et la Bible se complète dans une période de 1500 années des gens ont dit des choses qui ne sont pas en contradiction c'est déjà un miracle n'est-ce pas alors ton ami dit il ne veut plus croire en Dieu c'est ça pourquoi parce que pour lui Dieu n'existe pas d'accord parce que pour lui tout ce qui est de la vie la Bible c'est inventé viens Yann Edo viens viens je vais juste répondre à sa question comment il s'appelle ok je peux avoir maman viens viens maman viens Yann Edo tu ne vas pas voici la maman de Yann Edo d'accord Yann Edo tu as quel âge j'ai 15 ans tu es né en quelle année 15 ans en 2003 en 2003 alors en 2002 mon maman Magali n'était pas encore enceinte et puis je crois en début d'année 2002 jusqu'à peut-être vers les vacances elle a pris une grossesse elle était enceinte de Yann Edo nous autres nous autres on ne le connait pas il n'existe pas n'est-ce pas il n'existe même pas n'est-ce pas mais pourtant il était caché dans les entrailles de Maman Magali mais nous ne le connaissons pas et Maman Magali nous dit j'ai mon fils il s'appelle Yann Edo on dit c'est une invention nous on ne voit pas mais est-ce que parce que nous on ne croit pas est-ce que lui n'existe pas dans ses entrailles n'est-ce pas lui-même qui est dans les entrailles il vit dans les entrailles mais il est ignorant de notre existence est-ce que vous comprenez aux 9 mois quand Maman va la coucher c'est en ce moment que nous on va croire c'est en ce moment que lui il va voir notre existence c'est pourquoi Jésus a répondu à Thomas heureux sont ceux qui croient sans avoir vu ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que ça n'existe pas dis à ton ami est-ce que le vent existe mais pourquoi tu as déjà vu le vent au moins merci tu peux t'asseoir est-ce que tu as déjà vu le vent mais pourquoi tu sais que ça existe justement tu as déjà vu le Saint-Esprit est-ce que tu l'as déjà senti il existe alléluia c'est juste la réponse on n'a jamais vu le vent mais on sent que le vent existe on sait pourquoi on le sent on n'a jamais vu le Saint-Esprit mais on sent sa manifestation c'est tout simple c'est tout simple donc Dieu on ne l'a jamais vu moi je ne l'ai pas j'ai jamais vu Dieu mais je sens qu'il existe alors quand je l'invite il se manifeste et par sa manifestation je sens qu'il existe donc quand quelqu'un te dit que Dieu n'existe pas Dieu lui aussi que le vent n'existe pas si le vent existe tu lui dis pourquoi il dit parce qu'on sent le vent il dit moi aussi je sens le Seigneur Amen Amen